... Jocelyn Saraymond, bonjour. Merci d'être sur le plateau de Village Semence. Tout à l'heure, vous étiez sur le plateau de Stop Intox et vous avez voulu tendre le cou à un certain nombre d'idées reçues. Première question, on parle beaucoup des pesticides. Est-ce qu'une pomme est bourrée de pesticides ? Vous êtes le représentant de l'association nationale Pomme-Poire. Bien sûr que non, c'est une Intox, bien évidemment. Aujourd'hui, les pommes françaises sont parfaitement respectueuses de la réglementation. Pour l'ensemble des fruits et légumes, on a 98% des fruits et légumes qui sont conformes à la réglementation nationale. Aujourd'hui, 1300 pommiculteurs sont engagés dans une démarche de progrès qui s'appelle verger éco-responsable avec l'objectif de produire en respectant les équilibres naturels et en ayant l'usage le plus raisonné de produits phytosanitaires. Qu'est-ce que ça veut dire justement verger éco-responsable ? Est-ce que le consommateur peut trouver ses pommes dans ses étals ? Verger éco-responsable, tout à fait. C'est un label, un label privé aujourd'hui, contrôlé de manière indépendante, qui rassemble 1300 pommiculteurs, qui représentent 60% de la production française de pommes. Et ce sont des pommiculteurs qui se sont engagés à produire avec un usage le plus limité de produits phytosanitaires, en observant la nature, en mettant en place toutes les méthodes complémentaires et alternatives comme le biocontrôle dans les vergers. Alors qu'est-ce que le biocontrôle ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Le biocontrôle, c'est l'ensemble des méthodes que l'on peut utiliser pour nous aider à protéger notre verger en limitant l'usage de pesticides. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une pomme, on peut croquer dedans, on peut la manger à pleines dents sans problème. Bien entendu, une pomme, on peut la manger à pleines dents. Vous voyez, dans les mains, là, j'ai une Golden des Alpes. C'est une IGP, une indication géographique protégée de la vallée de Haute-Durance, donc qui est un territoire magnifique. Et donc ça, c'est une pomme que j'invite tout le monde à croquer. D'ailleurs, je vais le faire parce que j'ai un petit peu faim. C'est très rafraîchissant, c'est excellent. Je vous invite à écouter le bruit. Ah, c'est un beau bruit de pommes, de pommes croquées. Puisqu'on parle des états généraux de l'alimentation, actuellement, c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux pouvoirs publics pour qu'ils soutiennent cette belle production de pommes, vergers éco-responsables ? Aujourd'hui, vis-à-vis de la production de pommes, nous avons engagé une réflexion au travers de vergers éco-responsables. Je dirais que nous sommes l'agroécologie en marche depuis 1997. Nous n'avons pas attendu les états généraux de l'alimentation. Et nous souhaiterions que les pouvoirs publics soient extrêmement attentifs à préserver notre capacité de production en ne cassant pas le jouet, en cherchant à aller trop loin. Donc on a besoin de pouvoir se parler. Nous sommes dans une démarche de progrès depuis 1997. Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Nous cherchons à avoir l'usage le plus minime de produits phytosanitaires. Mais nous devons pouvoir conserver l'ensemble des solutions de protection du verger que nous avons aujourd'hui et qui sont indispensables à assurer notre pérennité dans un monde concurrentiel que nous connaissons tous. A propos de concurrence, et ce sera le mot de la fin, les producteurs français aujourd'hui sont-ils parmi les meilleurs du monde ? Ont-ils la réglementation la plus contraignante au monde ? Alors je suis un peu mal placé pour le dire, mais j'ai envie de vous dire effectivement que dans l'espace économique européen, nous avons probablement l'une des réglementations les plus strictes au monde. En France, avec notre habitude de surtransposition, nous sommes dans un espace encore plus rigoureusement contrôlé avec des interdictions supplémentaires par rapport à nos collègues et concurrents européens. Donc oui, d'un point de vue de la réglementation, nous avons l'une des plus strictes au monde. Et je pense que d'un point de vue de l'engagement et du niveau technique, nous avons l'une des arboricultures les plus performantes au monde, que ce soit en termes environnementaux ou de qualité sanitaire des produits offerts aux consommateurs. Merci Jocelyn Saraymond. Du coup, on va manger des pommes. Merci beaucoup. Je vous invite. Elles sont délicieuses, très sucrées. Une IGP des Alpes, des pommes de haute durance. C'est l'une des deux seules IGP que nous avons en pommes, avec une AOP dans le limousin, qu'il ne faut pas oublier non plus, toutes les trois sur Golden. Eh bien, mangeons de la pomme. Merci Jocelyn Saraymond. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501